Je vais vous partager mon expérience que j'ai vécue dans le golf, plus précisément au Coët. Il faut dire qu'avant de partir, j'étais directeur d'une société coopérative dans le département de Saint-Fra. Et comme ça, je rêvais d'aller en Europe un jour pour avoir plus d'argent, parce que je travaillais en son temps, j'étais renuméré. Mais pour moi, le salaire que je gagnais en son temps était petit, donc il fallait partir. Malheureusement pour moi, je tombe sur un réseau, des personnes bien organisées, des personnes, je dirais ici, véreuses, qui sont prêtes à tout faire pour avoir de l'argent. Et le monsieur va me faire miroiter, il va me présenter certains pays où il a l'habitude de faire partie des gens, et ces personnes s'en sortent très bien dans ces pays. Je quitte pour la première fois maternatale que la Côte d'Ivoire, je me retrouve au Mali en 2015, et de là-bas, je rentre au Coët. Tout ce que le monsieur a dit, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, il m'a proposé un salaire de 300 000 francs, et cinq mois plus tard, je pouvais toucher 500 000 comme salaire définitif. Et deux ans après, j'ai pu retourner au pays. Donc, il fait la comparaison entre ceux qui vont en Europe et ceux qui vont dans ces pays. En deux ans, celui qui va dans son réseau devient deux fois riche par rapport à celui qui va en Europe. J'arrive au Coët, on me balance dans le désert, Et dans le désert, je deviens un homme à tout faire, un esclave. Et le salaire dont il est vanté ici, ce n'est que 100 000 francs CFA. Mais là-bas encore, on refuse de me payer parce que je suis un esclave. Et l'Arabe, mon patron m'a confirmé qu'il m'a acheté à 450 dinars, voire 800 000 francs CFA. Il fait de moi ce qu'il veut. Et si le jour où il n'est pas content de moi, il peut me revendre encore à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Dans le cas contraire, il me tue. C'est comme ça, un jour, je travaillais, ils sont venus me menacer. Et ce jour-là, c'était le père à mon employeur qui était à bord de son véhicule et il voulait m'écraser avec son véhicule. Dieu merci, j'ai pris la fuite. Je suis allé me cacher derrière un conteneur. Mais le monsieur, il était dans tous ses états. Et pendant ce temps, ses enfants, ils étaient dans le désert. Et ils attendaient à ce que je fasse un mauvais pas. Comme ça, c'était ma mort. Vraiment, ça a été dur. En dehors de tout ça, quand je commence le travail de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures, quand je finis, ça on dit, va faire ça. J'écoute ici, dans le désert, je n'avais pas de repos, je n'avais pas de congé. Mais voici quelqu'un qu'on le promet. Le salaire de 500 000, le mois fini, en peine je réclame le salaire, le monsieur me met le pistolet devant moi. Et dès que tu parles du salaire encore, je te tue. Je dis, ça soit la première et la dernière fois que tu me parles du salaire. Un jour, je t'ai apprécié, je suis en train de travailler, j'attends des rafales de pistolets. Et ma paix, tu as un choc, tu as un choc, tu as un choc, tu as un choc, tu as un choc. Aïe, moi ! Il m'appelle et dit, regarde, tu vois les balles, non ? Les balles qui traversaient la carrosserie d'un véhicule qui était garé là. Et il tirait dessus, pourtant il m'appelle, il dit, viens voir. Ici là, c'est moi qui suis le maître. Le jour, tu vas te tromper, me parler du salaire, me parler de quoi que ce soit. Je t'y suis toi comme ça. Ça va ? Allez, va travailler. Chien, guelpe. Il dit, merci patron. Je travaille. Et heureusement pour moi, je ne suis pas allé seul. On était plusieurs jeunes Ivoiriens. On était tous dans la même condition, chacun était dans le désert. Et un jour, le frère avec qui on est parti m'appelle. Il dit, mais Ndri, c'est comment de ton côté là-bas ? Il dit, c'est pas bon chez moi ici. Il dit, ah, vraiment, ce qu'on apprend là, c'est pas bon. On dit ici, on tue les gens. Que moi-même, je suis dans le désert. Là où je suis, vraiment, c'est compliqué. Mais j'ai créé un groupe d'amis sur WhatsApp. Et on a commencé à échanger avec la communauté africaine qui sont ici au Koweït. Et à partir de là, les gens commencent à expliquer que ce pays-là, beaucoup de crimes, beaucoup de choses se passent. Même nos soeurs qu'on envoie dans les maisons, on les violne, on les maltraite. Elles n'ont pas le droit à sortir de leur maison. Quand les gens vont au travail, on ferme la porte. Et elles sont dedans. Parfois, quand le patron vient, il s'abuse d'elles. Et c'est compliqué ici. Donc, dans le groupe, il y avait l'attaché du protocole centrafricain, M. Mahmoud Salib, qui était dans le groupe. Quand il a appris mon histoire, il a dit, dites aux jeunes frères qui sont dans le désert, que sa vie est en danger. Parce que ici, personne ne viendra là-bas le faire sortir si ce n'est lui seul. Donc, dites-lui de s'arranger pour quitter les lieux. Sinon, à la loue, ça s'en va là, ils vont le tuer. Donc, dans le groupe, il y a un qui était chauffeur en ville. Il a dit, bon, si c'est comme ça, moi, je vais voler la voiture de mon patron. Et je vais aller le chercher. Donc, c'est comme ça que nous avons organisé mon départ du désert. Mais je vous dis, là où j'étais, le frère qui devrait venir me chercher, il était à... Il y avait une distance de 70 km entre eux et moi. Parce que nous, on était dans la zone de Irak. Donc, c'est comme ça que, un soir, je lui ai dit que je ne peux plus rester ici. Et il faut que je parte. J'ai réussi à quitter les lieux, mais c'est facile à dire. Mais c'est difficile ce jour-là pour moi. Un pays que tu ne connais pas, tu es en plein désert. Et je vous assure qu'en ce moment, il faisait très chaud. Plus de 55 degrés de chaleur. Quand je mets la serviette, je mouille, je dépose sur moi, en espace de 10 minutes, la serviette sèche. Et c'est comme ça, tu es sous le soleil, derrière les chameaux, derrière les moutons. Quand tu arrives, on te dit, fais la cuisine, au moins une douzaine, 15 personnes quittent la ville pour venir manger là-bas. Toute la journée, je prends tout ce temps en train de faire ça. Mais le jour où l'arabe m'a dit, mon patron m'a dit, il dit, toi, je t'ai acheté à 450 dinars. Celui qui t'a envoyé ici, il ne t'a pas dit ça ? Il dit non. Que moi-même, avant de venir, je lui ai donné de l'argent. Il dit, moi aussi, je t'ai payé. Je t'ai acheté, donc, là, là, tu dois exécuter tout ici. Dieu m'a aidé, je fuis. Et si je veux vous expliquer les moindres trucs, les détails, on ne pourra pas quitter ici. Quand j'ai réussi à sortir du désert, les frères m'ont retrouvé quelque part. Ils m'ont pris dans l'air 4-4. Et lui, à cette heure, il ne devrait pas rouler. Mais il dit, son frère est en train de mourir. Il ne peut pas lui laisser là-bas mourir. Il a sacrifié aussi sa vie. Et ils m'ont fait sortir. Il allait me garder. Trois jours après, il y a un autre Ivoirien, père à son âme, qui est mort là-bas. Il m'a appelé et il dit, jeune frère, trouve-moi dans tel coin. Et je prends un taxi. Je n'avais plus de papier. Mon passeport, quand tu arrives, la première des choses, on bloque ton passeport. Quatre jours, tout avec eux. Comme ça, s'ils te maltraitent et que tu fures, tu deviens un homme sans papier. Et je me retrouve dans une condition maintenant, sans papier. Je vivais dans la clandestinité. Et je travaillais malgré tout. Et à la veille, où on devrait nous payer, je viens du boulot, la police m'y prend. Où sont tes pièces ? Je lui dis, ça se trouve avec mon patron. On dit, bon, pour le moment, allons en prison. Donc, on était nombreux. Ils sont allés nous déposer dans une cellule enfermée. Et j'étais là, les jours passent. Je ne savais pas quoi faire. Il y a un Égyptien qui m'a dit, si tu ne fais pas attention, tu vas rester ici. Tu n'as aucun papier sur toi. Ton identité là, les gens là, ils ne vont même pas s'occuper de toi. Donc, arrange-toi, fais quelque chose, tu vas quitter ici. J'étais là, un jour comme ça, l'idée m'est venue en tête de parler avec un policier. J'ai mis ma tête dans les grilles. Puis, un policier de passage l'a dit, je veux vous voir. Et il est venu, il m'a dit, tu as quel problème ? J'ai expliqué, tout l'aide de bois, tout ce que j'ai traversé dans le désert. Il m'a dit, tiens, si je te fais sortir ici, est-ce que tu peux aller travailler encore au désert ? Il dit, non. Que je ne peux pas. Là où je suis arrivé, j'ai pris Dieu pour pouvoir retourner dans mon pays. Il dit, ton pays, c'est ouf. Il dit, quand tu vas, il dit, lui, ne connaît pas quoi. Il dit, 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 je ne sais pas, ma fille malo. Lui, il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, mais vous connaissez Droba ? Il a dit, Droba ? Il dit, aïe ouf ? Anta bilat, ça va, ça va Droba ? Vous venez de même pays ? Il dit, oui. Il dit, je vais régler ton problème. donc c'est à partir de là le nom de Droba qui devient un magie ou je ne sais pas, magie c'est un sésame pour moi et ils vont me faire sortir pour la première fois de la cellule et ils vont m'aider sans papier, sans rien j'ai donné le nom de mon pays, mon âge ils ont rempli les papiers et ils m'ont envoyé dans une autre cellule c'est là-bas que j'ai vu un Ivoirien qui m'a donné le numéro de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et à travers un Malien un jour, on n'avait pas le droit au téléphone on ne pouvait pas communiquer, même avec nos parents un Malien, lui, il avait un téléphone caché sur lui, il prenait pour faire cabine à l'intérieur il m'a dit, Côte d'Ivoire le jour où j'ai eu l'unité, je vais t'aider donc un jour, j'étais là ma père, Côte d'Ivoire, viens va te cacher, j'étais dans les toilettes et puis j'ai causé avec le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et ils ont fait le laisser passer ils sont allés déposer au Côte dans la prison où on était et un jour, je commençais à prier je dis, je vais partir, je suis fatigué je n'avais pas de nouvelles mes parents, eux aussi, pareil un dimanche matin, on m'appelle on dit, Droba, Safa tu voyages aujourd'hui et j'arrive en avril en Côte d'Ivoire, en 2016 je me suis dit, ben si je me tais les mêmes personnes sont encore là en Côte d'Ivoire les réseaux existent ils vont toujours faire partie des gens comme moi par l'ignorance et ils vont aller mourir ils vont aller les violer ils vont aller faire du n'importe quoi avec ces personnes c'est ainsi que nous avons créé l'ONG Nizal pour sensibiliser et écrit encore moi-même mon vécu pour partager avec la jeunesse ivoirienne en particulier et africaine chers parents je suis une victime de la traite je suis là ce matin pour vous dire évitez de faire partie vos enfants dans ces réseaux de voyages qui mettent la vie de vos enfants en péril quand tu es assis et tu dis mon enfant au Côte tu ne te demandes pas ce que l'enfant est en train de traverser dans ce pays ce que tu sais envoie de l'argent et on va faire telles dépenses mais je vous dis que c'est des milliers des centaines des milliers de personnes aujourd'hui qui souffrent dans certains pays tels que la Libye le Maroc la Tunisie l'Algérie le Côte l'Arabie plusieurs pays j'en passe même ceux qui ont réussi à traverser l'eau où je vous parle ils sont en Europe beaucoup ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas partis dans les meilleures conditions ils ont violé la loi de certains pays pour rentrer sur leur territoire donc aujourd'hui on se sert de ces personnes-là et on les utilise pour travailler qui ne sont pas bien rémunérés qui n'ont même pas de condition normale qui vivent je vous dis dans le désespoir et si nous ne faisons pas aujourd'hui en tation des enfants qui sont sortis hors du pays vers la fin on risque de payer tous les conséquences il y a certains qui sont aujourd'hui violés plusieurs jeunes imaginez-vous aujourd'hui ils retournent au pays ils vont venir apprendre à nos petits frères ce que c'est que voilà vous le savez très bien aujourd'hui quand on parle du terrorisme l'Afrique de l'Ouest est menacée demandez-vous d'où on recrute ces jeunes c'est dans le rang d'un migrant désespéré abandonné qui sont dans certains pays ils n'ont plus le choix que de rentrer dans un réseau et aujourd'hui nous tous nous allons payer le prix c'est un danger pour nous je vous demande pardon si vous voulez faire partie de vos enfants on ne vous empêche pas mais allez-y dans des conditions légales mais tout ce qui est illégal on ferait à la loi et il y a des conséquences nous avons payé les conséquences je ne souhaite pas que les enfants d'un boisseau aujourd'hui traversent les mêmes conditions que moi je suis là pour vous dire veillez sur vos enfants aidez vos enfants allez à l'école soutenez-les si l'enfant joue au football qu'il veut partir quelqu'un vient et dit vraiment je vais t'aider à aller jouer au ballon parce que voici encore un milieu très sensible parce que l'enfant il a envie de ressembler à Drouba Didier à Itofis et on lui promet le meilleur ailleurs or ces personnes ce n'est qu'une personne véreuse quand ils prennent l'argent ils vont déposer vos enfants au Maroc Algérie Tunisie après on lui dit bon si tu veux partir en Europe il faut traverser ces enfants il faut traverser aujourd'hui on ne connait plus le nombre de personnes qui sont véritablement tombées dans la mer Méditerranée et dans le désert vraiment veillez sur vous et sur vos enfants et sur vos